Pourquoi encore ce tabou qui persiste ? Comment vous, vous l'expliquez 80 ans après, comment ça se fait que ça reste à ce point difficile d'en parler ? Puisqu'on ne l'énonce pas en fait. On ne l'énonce pas et on garde effectivement le procès de Bordeaux après-guerre, il garde une image où on traite le sujet d'Oradour. Voilà, le procès de Bordeaux de 1953. Et là, pour vous dire par exemple, puisque je peux le dire, une projection à Troyes que j'avais effectuée, il y a une personne qui vient vers moi et qui me dit « Monsieur Steinmann, vous énoncez le fait que les Alsaciens étaient des déserteurs aussi pour la plupart. Mais comment expliquez-vous Oradour ? » Alors il faut expliquer avec les mots, exactement avec les faits, mais il faut expliquer qu'il ne faut pas généraliser non plus. Ce n'est pas tous les Alsaciens qui étaient volontaires. Au contraire, ils étaient totalement, ils ne voulaient pas tenir cet uniforme allemand. C'est ce qu'il faut énoncer. Et le sentiment d'Oradour a juste créé dans la mémoire collective le fait que les Alsaciens, ce sont des salboches, ce sont des Allemands qui ont voulu participer alors que c'est totalement faux.